salut à tous et bienvenue sur fullgis.com Aujourd'hui, on va faire une introduction pour JQuery Nouvelle. On va voir comment on peut en créer une page, une page simple, une page basique, comment créer les différents composants d'une page, comment on peut en créer, plutôt comment on peut en importer les différents composants qu'on va avoir besoin tout au long de la page. Pour le bon fonctionnement d'une page avec JQuery Mobile. La première question qui se pose, c'est quoi ? D'abord, c'est quoi JQuery Mobile ? En fait, c'est une librairie JavaScript qui propose des composants graphiques qui sont adaptés au mobile. Avec le défilement, avec l'organisation des pages, les composants graphiques, les boutons, etc. qui sont adaptés au mobile. Voilà. Alors, avant d'aborder le sujet, on va avoir besoin, pour pouvoir tester ce qu'on va faire tout au long du projet, on va avoir besoin d'une plateforme de test. Alors, un simulateur qui va simuler l'écran mobile pour voir notre application, notre site, de quoi il va avoir l'air. Voilà. Alors, pour les simulateurs, on a plusieurs choix. Alors, si vous avez la suite Adobe installée, on peut trouver Adobe Devils Center. Il propose une variété de simulateurs avec pas mal d'options, etc. qui nous permettent de tester nos applications. Alors, moi, je préfère une solution qui est plus simple et plus efficace, c'est le simulateur REPO de Research in Motion, la fameuse société qui a créé le téléphone Blackberry. Alors, REPO est un simulateur qui existe sous forme d'extension pour Google Chrome. D'ailleurs, c'est le navigateur que j'utilise ici. Alors, REPO existe sous extension pour Google Chrome, c'est-à-dire qu'on peut l'installer et l'ajouter directement à notre navigateur. Alors, le voilà, je l'ai ici déjà installé, je vais supprimer et je vais le réinstaller pour vous permettre de voir comment ça se fait. Alors, voilà. On va aussi extension. Alors, on trouve qu'il est déjà installé ici. Ici, je vais supprimer et voilà. Alors, pour pouvoir le supprimer, dans le centre de recherche, on va mettre Chrome extension. Alors, on va entrer dans le premier lien et ici, on trouve Google Chrome Web Store. Là, on peut trouver toutes les extensions qui existent pour Google Chrome et on peut aussi les installer depuis ici. Alors, voilà. Pour installer REPO, tout ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est de taper dans la zone de recherche REPO avec 2B. Voilà. Alors, voilà, c'est le premier. Vous voyez, c'est très simple à installer. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai choisi REPO au lieu d'Adobe Device Central. Alors, voilà, pour l'installer, on clique sur ajouter, voilà, ajouter, voilà, on commence le téléchargement. Alors, une chose supplémentaire dont on va avoir besoin, c'est un serveur web. Pourquoi ? Parce que les, parce que REPO, il va nous permettre de, voilà, il est installé. Alors, REPO, il va nous permettre d'ouvrir des pages en spécifiant leur URL. Donc, pour pouvoir pointer sur nos pages, moi, j'utilise un serveur web. Un serveur web dans lequel on met les pages qu'on veut tester et on pointe sur ces pages-là via Google Chrome. Voilà. Alors, ici, j'ai membre. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le serveur web de votre choix. Et dans le dossier racine, ici, pour moi, c'est htdoc. Dans votre cas, si vous utilisez WAMP ou un autre serveur web, ça sera www. Et voilà, j'ouvre le dossier. Donc, dans la racine du serveur web, on va éditer une page html. Alors, si vous pouvez en créer une, moi, je vais éditer la page index.html. Pour l'éditeur, moi, je vais utiliser Xcode. Si vous avez Adobe, Genweaver ou un autre éditeur, vous pouvez utiliser l'éditeur de votre choix. Alors, voilà. J'ouvre la page avec Xcode. Voilà, ici, j'ai une page... Plutôt, j'ai la structure d'une page html assez ordinaire.